Bonjour, je viens aujourd'hui pour vous présenter un livre que j'aime beaucoup. Les orteils n'ont pas de nom, édité par l'école des loisirs. Donc ce livre est destiné aux très jeunes publics, aux 0-2 ans, un peu plus même. Donc c'est l'histoire d'orteils qui se disent mais nous on n'a pas de nom alors que les doigts de la main s'appellent pouce, index, majeur, etc. Donc ils veulent en avoir, ça les rend malheureux de ne pas en avoir. Donc chacun va de sa petite proposition. Un va proposer les chiffres, voilà, pourquoi pas. Alors ça plaît à un mais pas aux autres. Un autre proposera les couleurs, pourquoi pas, rouge, vert, jaune, bleu. Alors ça plaît à l'un mais pas aux autres. Ensuite, pourquoi pas les fruits, voilà, mais ça ne fait toujours pas l'unanimité. Alors ils s'interrogent mais comment on va faire, quel nom va-t-on trouver ? Et enfin la solution arrive. Et voilà, je la trouve super. Voilà, j'adore ce livre. Le pouce optera pour les lettres, le index, si on peut dire, même si ce n'est pas son nom, les chiffres. Puis les notes, les couleurs et les fruits. Donc c'est un livre je trouve qui est super chouette parce qu'il va vraiment sensibiliser le jeune public sur le fait qu'une solution unique ne peut pas convenir à tout le monde et que chacun doit trouver sa solution à lui, la solution qui lui correspond. Et cette solution, il ne peut la trouver qu'en se connaissant lui-même et connaissant ses propres goûts. Donc c'est un des livres vraiment qui a déclenché chez moi avec d'autres mais un livre fondateur pour moi de ma grande passion, du livre jeunesse. Donc vraiment pour moi un coup de cœur et un livre qui restera très important. Merci, au revoir.